Le début du XXe siècle a été témoin de la résistance héroïque d'Haïti contre l'occupation américaine. Et au cœur de cette lutte se dressait la figure emblématique de Chalmaine Peralt. Originaire de la ville de Hinch, Peralt s'est élevé en tant que leader charismatique du mouvement Kako, symbolisant la détermination farouche du peuple haïtien face à l'intrusion étrangère. Cependant, son destin fut bouleversé par une trahison, ou plus précisément, un complot qui allait laisser une cicatrice indélébile sur l'histoire de la résistance haïtienne. Dans cette vidéo, nous allons explorer les circonstances complexes et sombres de ce complot qui a eu raison de Chalmaine Peralt. Avant d'entrer dans les détails sur les conditions et l'élaboration de ce complot qui a coûté la vie à Chalmaine Peralt, un petit rappel historique s'impose. D'abord, qui était Chalmaine Peralt? Chalmaine Peralt naît le 10 octobre 1886 dans la ville de Hinch, au sein d'une famille plutôt aisée. Sa vie prend un tournant décisif avec l'arrivée des forces militaires américaines en Haïti en 1915, une occupation qui va perdurer jusqu'en 1934. Face à l'occupation américaine, Peralt, alors commandant de la sécurité militaire de la région de Léogane, refuse de déposer les armes, préférant démissionner de ses fonctions militaires plutôt que de se soumettre aux forces américaines et retourne dans sa ville natale à Hinch pour s'occuper des terres familiales. Entre-temps, les États-Unis établissent leur emprise sur Haïti en faisant élire un président de leur choix en la personne de sud d'Artsignab et en signant un traité qui leur confère le contrôle des douanes et de l'administration. Ceci aboutit à une situation où les recettes de l'État sont directement contrôlées par les États-Unis. En plus de cela, les Américains dissoudent l'armée d'Haïti pour la remplacer par une gendarmerie. Dès 1917, Shalmay Peralt mène une attaque contre la maison d'un officier américain chargé des troupes d'occupation. Il est arrêté et condamné à cinq ans de travaux forcés, mais il arrive à s'enfuir et rejoindre la Résistance. Face à l'occupation américaine, les Haïtiens méprisés et victimes de racisme se rebellent. En 1918, l'occupation impose le travail forcé afin de construire des routes. Cela suscite une violente réaction populaire, entraînant une insurrection généralisée avec près de 40 000 paysans armés surnommés les CACO. Shalmay Peralt, aux côtés de Benoît Batraville, mène une attaque sur la capitale Port-au-Prince en octobre 1919. Malgré des ressources limitées, les CACO opposent une résistance farouche, incitant les États-Unis à renforcer leur effectif. Après deux années de combat, Peralt proclame un gouvernement provisoire dans le nord d'Haïti. Ces paysans armés n'hésitent pas à attaquer la capitale haïtienne occupée par les Américains. Armés de vieux fusils et de machettes, les CACO opposent tellement de résistance aux Américains que les États-Unis sont obligés d'utiliser leur aviation pour contrôler le territoire et mater la guérilla. La tactique principale de Peralt était la guérilla, utilisant la topographie montagneuse d'Haïti pour mener des attaques surprises et se retirer rapidement. Il a gagné en popularité en tant que leader charismatique et a suscité un fort sentiment nationaliste parmi la population haïtienne qui considérait l'occupation américaine comme une violation de leur souveraineté. Mais malheureusement, en novembre 1919, Chalma Peralt est victime d'un complot oudit par un certain Jean-Baptiste Conzé. Il est tué lors de l'assaut de son quartier général le 1er novembre 1919. Après sa mort, les Marines américains prennent une photo marquable du cadavre accompagné du drapeau haïtien. Cette photo est exhibée et largement diffusée afin de démoraliser la résistance. Mais au lieu de briser la résistance, l'assassinat de Chalma Peralt va renforcer le mouvement anti-américain en Haïti. Il est donc devenu un martyr national et son héritage a inspiré de nouvelles générations d'Haïtiens à lutter pour leur indépendance et leur dignité. Les cacos ont continué malgré tout leur résistance après la disparition de leur chef. L'occupation américaine va perdurer jusqu'en 1934. Ainsi, l'assassinat de Chalma Peralt a laissé une empreinte durable sur l'histoire haïtienne, symbolisant la lutte courageuse du peuple haïtien contre les forces étrangères et incarnant l'esprit de résistance nationale. Comme on vient de le voir, l'agressivité de l'occupation américaine a alimenté l'indignation et la résistance populaire incarnée par les cacos dirigés par Chalma Peralt. Cependant, au cœur de cette lutte audacieuse, le complot et la trahison se sont insinués. La trahison de Chalma Peralt a été le résultat de complots internes venant de ses propres compatriotes. Celui qui a livré Chalma Peralt s'appelle Jean-Baptiste Conzé, spéculateur agricole, ancien commissaire de police et résident de la Grande Rivière du Nord. Jean-Baptiste Conzé a piégé le leader révolutionnaire et l'a livré aux Américains. Le nom de Conzé est aujourd'hui synonyme de traître, mais vous allez voir qu'il s'agit plus précisément d'un complot plutôt que d'une trahison. En 1931, Jean-Baptiste Conzé a écrit un petit livre, un texte intitulé « Pour l'Histoire » afin de raconter sa version des faits. Et il assume totalement d'avoir livré Chalma Peralt. Il s'en félicite même et vous allez comprendre pourquoi. Conzé commence par expliquer que ce qui s'est passé pendant l'occupation américaine, c'est-à-dire l'assassinat de Chalma Peralt, est une heureuse faute, un mal nécessaire. Il dit qu'il a vu tellement de massacres, de tueries, de guerres dans sa vie, qu'il se demande à quoi servirait une énième insurrection. Pour lui, les cacos ne sont que des pilleurs qui se font passer pour des libérateurs. Conzé se présente comme un ennemi des fauteurs de troubles. Et en ce sens, les cacos étaient dans sa ligne de mire. Au début, il voulait les combattre personnellement, mais n'avait pas les moyens. Il reconnaît quand même la brutalité et la férocité des Américains et l'occupation injuste de son pays. Mais ce n'est pas pour autant qu'il faut, selon lui, tolérer l'anarchie que proposent ces paysans armés. Il écrit que si les cacos coupaient des têtes, les Américains coupaient non seulement des têtes, mais éventeraient les femmes enceintes. Donc, toute chose égale d'ailleurs, il l'emporte sur les cacos en férocité quoi que blanc et proprement civilisé. Bon, Conzé découvre assez dépend qu'être blanc n'est pas forcément synonyme de civilisé. Mais malgré tout, il préfère quand même cette férocité des Américains à l'insurrection des cacos. Curieux comme choix, mais il l'assume. Il décrit Chalmai Pérald comme un voyou qui, après son invasion de la prison où il était torturé par les Américains, en voulait aux trois quarts de la population de la ville de Hinch, qu'il l'accusait de l'avoir trahi et livré à l'occupant. Conzé décrit le mouvement de Chalmai Pérald comme une sorte de temple de Janus à deux visages. Selon lui, d'un côté, les cacos affichent leur hostilité aux Américains et de l'autre, ils commettent les pires crimes. Assassinats, vols, pillages, rançonnements des paysans, rançonnements des voyageurs, etc. C'était d'après Conzé, le mot d'ordre et l'hymne national qui animaient le courage de ces valeureux combattants comme il les appelle avec ironie. Il accuse la bande à Chalmai Pérald de s'en prendre aux femmes et d'avoir commis les pires et les vils crimes. Donc Conzé nous raconte qu'avec Chalmai Pérald, la désolation était partout. On n'entendait que des cris et des larmes. Et lui, il n'en pouvait plus et se demande, en bon patriote qu'il était, comment faire pour sauver son pays. Il s'est mis à genoux en implorant Dieu de lui venir en aide. Et c'est là que lui est venue une idée, une révélation comme il le dit. Il faut capturer Chalmai Pérald. Il faut absolument arrêter le brigand pour mettre fin à la calamité. Il met donc en place un plan. De complicité avec le gouvernement d'alors, c'est-à-dire le gouvernement de D'Artagnan, et le capitaine américain Hannigan du distrit de la Grandance, il met au point un complot pour faire tomber Chalmai Pérald. Il se fait donc passer pour un chef caco et se rend au fort Caprois, non loin de la grande rivière du Nord, où il établit sa fausse cachette pour faire croire qu'il était un rebelle caco. Là, il lance une convocation à la population des communes environnantes en les persuadant qu'il était un chef de la résistance à l'occupation américaine. Il s'entoure de quelques acolytes afin d'être encore plus crédible. De cette façon, il entre en contact avec Chalmai Pérald via un de ses lieutenants du nom de Papillon. Il réussit à convaincre ce dernier de demander à son chef de venir en participer à une réunion dans son quartier général à Fort Caprois. C'est ainsi que, par une belle matinée de printemps, Chalmai Pérald débarque avec une cavalerie de 500 hommes, en réalité de pauvres paysans armés de piques, qui, nous dit Konzé, ressemblent plutôt à des gosses jouant aux soldats. Konzé propose à Pérald d'attaquer des cibles américaines à la Grande Rivière où les cacos seront répartis sur des missions bien précises. La tactique consiste donc à éloigner la garde rapprochée de Chalmai Pérald et les Américains déguisés en caco pour en prendre d'assaut le camp où se trouve le chef révolutionnaire. Et ça a fonctionné à la perfection. Chalmai Pérald est exécuté par le commandant Herman Aneken. On le voit ici sur cette image, posant fièrement aux côtés de Jean-Baptiste Konzé. Pour le remercier d'avoir livré le chef révolutionnaire, le président d'Artignal envoie 2000 dollars à Konzé. Celui-ci dit avoir distribué tout l'argent à ses hommes. Konzé jure qu'il n'a gardé pas un seul centime pour lui. Il a tout distribué à ses hommes et on est obligé de le croire. Jean-Baptiste Konzé estime qu'il a commis un acte patriotique en faisant exécuter Chalmai Pérald. Il prétend que c'est grâce à lui si la paix est de retour en Haïti. Konzé conclut ainsi son plaidoyer « Jusqu'à ma dernière heure, je resterai ce que je suis, un ami irréductible de la paix et des pouvoirs établis. Mieux vaut avoir affaire à un mauvais gouvernement qu'une révolution de 24 heures. » Oui, vous avez bien entendu, il est un ami des pouvoirs établis, quelle que soit sa nature. C'est quand même rare de voir un collabo confessé de manière aussi décomplexée. Donc ça, c'est la version de Jean-Baptiste Konzé. Et étonnamment, il assume totalement d'avoir trahi et livré Chalmai Pérald. Malgré sa gymnastique pour se justifier et expliquer le bien fondé de son geste pour soi-disant faire revenir la paix en Haïti, Jean-Baptiste Konzé est passé à la postérité comme le traître par excellence, celui qui a collaboré avec l'ennemi. Évidemment, même s'il semble vouloir endosser seul l'élimination du chef Kako, il n'est pas le seul dans le coup. D'autres personnes ont pris part à cet assassinat, car Konzé a lui-même admis qu'il s'agissait d'un complot, impliquant à la fois le gouvernement haïtien de l'époque, qui était à la botte des Américains, et également les marines américains sur place en Haïti. Il faut aussi insister sur le fait que, contrairement à ce qui a été écrit un peu partout, comme quoi Charlemagne Péralde a été trahi par un de ses proches, ce n'est pas tout à fait le cas. Jean-Baptiste Konzé ne se considère pas comme un proche de Charlemagne Péralde. Bien au contraire, c'était son ennemi et il voulait la battre. Il a fomenté un complot pour arriver à sa fond. Donc ce n'était pas un proche de Charlemagne Péralde. C'est pour cela qu'il est difficile de parler de trahison dans ce cas. Mais on peut aussi le considérer comme un traître, dans le sens où c'est un traître à la nation. Et c'est un traître d'avoir collaboré avec l'ennemi, mais ce n'était pas un proche de Charlemagne Péralde. Le complot contre Charlemagne Péralde est un chapitre douloureux et complexe de l'histoire haïtienne, illustrant les défis auxquels ont été confrontés les défenseurs de la souveraineté nationale. Son sacrifice a alimenté le feu de la résistance, faisant de lui un martyr dans la mémoire collective haïtienne. Bien que le complot ait temporairement brisé la colonne vertébrale de la résistance, l'héritage de Péralde persiste en tant que symbole de l'indomptable volonté haïtienne de défendre sa liberté et son identité. Son nom résonne encore aujourd'hui comme un rappel poignant de la lutte pour l'indépendance et de la nécessité de préserver la souveraineté nationale. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501